Effectivement, aujourd'hui, nous sommes venus au CAFINE, au cadre d'organisation BESUPSETAL. BESUPSETAL est un concept, un concept, une initiative qui a créé le président de la République, depuis août 2019. Au août 2019, on a créé la période où on a lancé la campagne nationale de promotion de la propriété. Quand j'ai l'institue, j'ai lancé, mais j'ai lancé sur le terrain, accompagné l'acteur, pour que j'ai lancé. Le 4 janvier 2020, j'ai lancé à Dakar pour nous accompagner, nous avons fait la première édition. Quand j'ai lancé, j'ai lancé à l'édition d'Inkitec, dans mon cas où on a lancé, malheureusement, nous avons eu la COVID-19, nous avons été déployés sur le terrain et tout ça, compte tenu des restrictions. Quand j'ai lancé, nous avons fait une pause orientée un peu à l'activité, mais dès que j'ai gagné la COVID-19, le président a dit qu'il faut impérativement reprendre BESUPSETAL. Cette reprise est lancée le 4 décembre 2021 au lycée Sergent Malamin Kamara. Pourquoi le lycée ? C'est parce que nous avons fait l'ELEWI et les NDAWI, nous avons fait le cœur de l'action. Nous avons fait l'éducation, nous avons fait l'éducation pour gérer les questions de propreté. Quand nous avons fait Dakar, la première édition de relance, nous avons fait plusieurs éditions. Nous avons fait 15 éditions, nous avons fait la 16e édition le samedi prochain. Comme je l'ai dit, le samedi prochain, c'est le 8. Parce que BESUPSETAL, le premier samedi du mois, les journées de la Sénégalais, nous avons fait une région, les gouverneurs et les mairies, nous avons fait l'école, pour tout simplement organiser le premier samedi du mois. Le premier samedi du mois, il est tombé le 1er juillet, il a fait juste presque deux ou trois jours de la Tabaski, nous avons fait une cérémonie pour permettre de nous avoir une possibilité de préparer. C'est ce que nous avons fait, nous avons fait le 8. Mais pour nous faire, c'est une étape qui est la seule. Cette étape, c'est le CRD. Le CRD, le gouverneur est venu au président, tous les acteurs qui ont fait, nous avons fait des recommandations, nous avons fait des recommandations, nous avons fait des recommandations pour nous permettre de nous organiser. Au-delà du CRD, il y aura un forum qui a fait, le 1er juillet, un forum qui va permettre à tous les acteurs territoriaux, nous avons fait des recommandations pour nous partager le programme du ministère et toutes les actions que le ministère a fait dans la région de Kafrine. Ce qui est fait, il y aura des recommandations, nous avons fait des recommandations pour que le samedi, nous pouvons aussi intégrer l'outil du dispositif. Maintenant, pour organiser cette cétale, la mobilisation de la large population, mais en même temps, il faut accompagner les matériels. Le ministère, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait communiquer avec Kafrine, nous avons fait des matériels de nettoiement, des petits matériels, qui sont très importants, nous avons fait un petit témer, pour qu'il y ait une unité pour qu'il y ait un peu de l'attache, au moins, ils se sont sur le terrain, ils ont un petit unité pour pouvoir l'aider. Mais cela aussi, nous avons fait un problème, parce que, nous avons des collègues sonnagers, qui sont là, qui ont des matériels, comme des camions, des pêles mécaniques, et tout, nous avons fait mobiliser, pour pouvoir prendre tout le temps, pour pouvoir les aider, pour pouvoir les aider. Ce qui est un objectif, c'est de nettoyer Kafrine. On a fait un peu Kafrine 7, mais Kafrine 7, et Kafrine, qui est un objectif bénéficiaire, qui est un objectif, mais aussi, qui perd. C'est-à-dire que, je vous ai dit, qu'il y a tous, qu'il y a un objectif, qu'il y a un gouverneur, qu'il y a un maire, qu'il y a un ministère, mais qu'il y a aussi, les services techniques, et qu'il y a tous les agents du programme, parce qu'il y a un projet, à peu près, les 280, entre autres, qui ont un projet, il y a un cadre de vie, le ministère de l'Environnement, ainsi que, nous avons une centaine aussi, nous devons mobiliser, avec les populations, ASI, avec les délégués de quartier, pour vraiment, l'étape Kafrine, ce qui est n'est pas n'importe quelle étape, parce qu'on est le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Higiene Publique, le ministère, et en même temps, le maire de Kafrine, nous avons fait une mairie, une mairie, donc, si on veut Kafrine, il y a vraiment une particularité, la particularité, c'est que la population, nous accompagne, et que nous faisons l'activité, nous réussirons, si on réussit, il faut que nous avons un suivi, le suivi, nous avons un suivi, parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas aller à Dakar, ou à la fatigue, ils vont suivre l'activité, ici à Kafrine, donc, les premiers acteurs du suivi, seront évidemment, les populations de Kafrine, nous allons inviter, nous allons mobiliser, nous allons savoir, ce qu'on a fait, certes, nous allons faire, parce qu'ils ont une responsabilité, pour faire ça, mais ils ont bénéficiaires, nous allons faire un succès, et le succès, nous allons relancer ça, parce qu'on a fait la 17e édition, nous allons vraiment, une étape pour Kafrine, nous allons donner une étape de référence, pour qu'on puisse nous citer, pour qu'on puisse mobiliser encore, et motiver, les acteurs, qui nous ont une région, merci.